Chaque 18 avril, c'est la même chose. On célèbre la Saint Parfait, au-delà de la célébration de ce saint, un prêtre espagnol du 9e siècle. Avec la psychanalyste Catherine Grandjard, on souhaitait surtout revenir sur le symbole du nom et la notion de la perfection. Explication. Écoutez, moi j'en ai souvent entendu parler comme d'un petit message humoristique à une personne de l'entourage, qui peut-être se la jouait un petit peu trop parfaite, et donc des personnes qui envoyaient « Tiens, c'est ta fête aujourd'hui ! » comme d'autres à la Saint Prudent, à la Saint Désiré, à la Saint etc., où il y a un jeu sur le signifiant et non pas sur le vrai saint parfait. J'avoue ignorer quelle a été sa trajectoire de vie. La perfection, c'est quelque chose d'important dans notre monde aujourd'hui ou pas ? À la fois oui et pas du tout, puisqu'on semble viser la perfection, c'est un reproche courant. Ce n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, ce n'est pas extraordinaire, et donc quelque chose qui nous embête. Et quand on regarde autour de nous, il n'y a pas grand-chose qui le soit parfait. Donc peut-être qu'on a toujours envie d'atteindre quelque chose de l'ordre de l'idéal. Et ça peut être très très bon parce que ça nous fait progresser, comme ça peut être abominable parce que ça donne le sentiment que l'on n'est vraiment pas grand-chose, très très nul. Donc c'est intéressant, c'est saint parfait, dans le sens où quand on envoie quelqu'un « Ah tiens, aujourd'hui c'est ta fête », c'est toujours un petit peu ironique. Donc ça veut dire que c'est plutôt pas bienveillant du tout en général. Enfin, ça peut être rigolo aussi, mais pas forcément bienveillant de la part de ceux qui envoient le message. Merci beaucoup Catherine Granger pour cet échange. Et pour terminer, la perfection, je vous le rappelle, est un objectif, un but à atteindre, mais sans pression bien sûr. Car comme dit le dicton, la perfection n'est pas de ce monde.